Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entrée où elle était, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Marie, l'ayant aperçue, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'Etre Saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. » Déjà Elisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et c'est actuellement son sixième mois, à elle que l'on appelle stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » En ces jours-là, Marie se levant, s'en alla Tenhat au pays des montagnes, en une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria, « Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que mon enfant a tressaillit de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a crue, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant, et dont le nom est saint, et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Il a renversé de leur trône les potentats, et il a élevé les petits. Il a comblé de biens les affamés, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, envers Abraham et sa race, pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada